Coucou, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que mes frères et sœurs du Camoun sont déjà en direct ? J'ai dû me garer pour qu'on puisse échanger, parce que le dialogue devrait être la colonne vertébrale de tout ce que nous faisons. Est-ce que le dialogue devrait être la colonne vertébrale de tout ce que nous faisons ? Donc, on va attendre que vous connectiez un certain nombre. Ah ben, merci, c'est un plaisir partagé, cher Moïse Madon. Nous sommes une petite famille camerounaise de 25 millions d'habitants. Et parfois, les épreuves que la vie met sur notre chemin nous font l'oublier. Il ne faudrait pas qu'on perd de vue qu'on vienne du même sein et qu'il y a quelques décennies, quelques siècles à rebours, en réalité, nous n'étions qu'une petite peuplade de bantous venus de la grotte égyptienne et qui, dans leur parcours de migration, s'est retrouvée au Cameroun. Donc, nous allons attendre qu'on soit un certain nombre, si vous êtes d'accord avec ça. Et puis, nous allons lancer cette conversation que je veux fraternelle. Le but du jeu, ce n'est pas de se poser en donneur de leçons. Ce qu'il faut au Cameroun aujourd'hui, c'est beaucoup d'humilité. Ça a beaucoup manqué ces quatre dernières décennies. Et c'est ce manque d'humilité qui nous a entraînés dans les situations que nous vivons aujourd'hui. Parce que si chaque Cameroun est à son niveau de responsabilité, c'était bien mis en tête qu'il était juste un élu, un choisi du moment, et pas forcément le meilleur de tous, je crois qu'on aurait eu un bon rapport à la gouvernance. Et s'il y a eu un bon rapport à la gouvernance, il y aurait très peu de raisons que des conflits naissent des esprits. Donc, l'humilité devra guider nos échanges tout à l'heure. Parce que le but du jeu, dans tout ça, c'est que, bon, à la fin de la journée, que les Camerouns se retrouvent et qu'on continue à envisager notre destin ensemble. Donc, voilà, nous allons laisser que le maximum de gens se connectent pour qu'on n'ait pas à redire les mêmes choses et qu'on ne joue pas sur la patience de ceux qui ont pu être ponctuels. Donc, supportons un tout petit peu. J'ai déjà une pensée pour Abdoul Bello, Satou Luminelle, Eric Amia, ah, Eric, il est à Dubaï, Paul Roger Zénam, le grand styliste, le grand couturier qui est en Italie, qui est un frère, un ami. Pourtant, Dieu seul sait si parfois, beaucoup de divergences entourent nos discussions. Mais je ne laisserai jamais couler son sang. C'est aussi ça, la fraternité, nous accepter dans nos différences. Donc, bonjour à toi, Paul Roger. Bonjour, Justin Palani, Benoît Ouéquet, Luc Charles, Sam Fouman, ça, c'est son délire. Des membres du Mouvement Progressiste 3, je vois Théodore, Claude Abogo, et Lundu, aussi connectés. Mbolo, mon frère, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc on va attendre un tout petit peu encore, et puis, on va commencer notre échange, qui pour l'essentiel, portera sur quelque chose de très simple. Hier, je ne sais pas s'il faut hier, il y a aussi Guy, Paul Guy Meillet, notre frère qui est du côté d'Oklahoma, aux Etats-Unis, que je vois connecté. Notre frère de l'Algérie, Walid Adjabi, l'homme des lobbies. Bonjour, Walid. Tout va bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Joa Fridanguet, Drissiadier, Faustin Poto, Éric Yassinthe, l'irlandais, le plus irlandais de tous les Camerounais, c'est le monsieur qui théorise sur la sécurité sociale aux Camerounes, parce que pour lui, c'est la colonne vertébrale de tout développement. Si les gens continuent à mourir pour un comprimé d'aspirine, il n'y a aucun développement envisagé, parce que le développement, la ressource humaine, ou plutôt la population, est un facteur de développement. Si les gens ne peuvent pas se soigner, si on ne démocratise pas l'accès aux soins, ça va être difficile d'envisager quoi que ce soit, parce qu'il faut des gens, un peuple en bonne santé, pour pouvoir travailler à la création des richesses. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez tout le temps Angela Merkel, elle a trois chiffres qui sont des chiffres d'or pour elle. Elle dit toujours que l'Europe, c'est 2% de la population mondiale, c'est 25% de la croissance mondiale, et c'est 50% des transferts sociaux mondiaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. c'est-à-dire qu'il dépense en prestations sociales 50% de l'équivalent de toute la masse du monde. Ce qui veut dire quand même une chose, même si ça peut paraître injuste, de voir que 2% de la population mondiale aspire à eux seuls 50% de la ressource pour s'occuper de leur population. c'est un indicateur très clair qui montre qu'en réalité il n'y a pas d'autre voie pour le développement. On crée d'abord de la richesse, mais quand on a créé cette richesse, on en affecte une part. Donc, pour gérer tout ce qui est protection sociale, sécurité sociale, tous les risques, le logement, la santé, le chômage, la vie est, l'insertion professionnelle, tant que les êtres humains ne seront pas sécurisés sur ces plans-là, il sera toujours difficile de parler de développement parce que le développement il est étroitement lié à la question sécuritaire, il faut de la stabilité et des gens qui n'ont pas le minimum pour vivre sont des gens qui sont corruptibles, ils vont toujours succomber aux sirènes de Boko Haram ou de tous les éliminés qui se pointeront à leur chevet pour leur vendre une forme d'espérance et donc nous devons travailler de manière prioritaire à construire le développement du Cameroun mais autour de ses préalables donc on met l'assurance maladie pour qu'il n'y ait plus de Camerounais qui quand ils sont malades commencent à se creuser la tête de savoir comment ils vont faire pour ce soin ils n'ont pas d'argent pas de pouvoir d'achat si nous mettons cette assurance maladie nous avons une idée très précise pour la financer Eric Yacin a fait un travail dessus et il y a aussi notre camarade Jean-Marie Pie qui a fait un travail très élaboré d'ailleurs qui est déjà disponible qu'on mettra à la disposition de notre pays que le MP3 soit au pouvoir ou pas parce que nous on est des patriotes on n'est pas des politiques moi je ne suis pas un politique-politicien qui se rêve d'une carrière qui est bouffée par son égo on est juste des citoyens qui venons de prendre conscience que mine de rien ça fait 4 décennies qu'on fait du surplace on n'a rien fabriqué le résultat c'est que 60% des nôtres aujourd'hui sont assis à la maison et n'ont pas de travail taux de chômage exponentiel parce que nos devants-ci n'ont pas fait preuve de prospective d'esprit de prospective et donc ce qui nous guette nous c'est que demain nos enfants quand ils pensent à nous ils diront tiens mais pourquoi on est en train de souffrir aujourd'hui on n'a pas de travail et bien c'est parce que papa, maman ils n'ont pas fait ils n'ont pas travaillé suffisamment à leur temps pour nous laisser un autre pays donc la mobilisation qui est la nôtre est celle de Cameroun et de bonne volonté qui ne sont guidés que par l'intérêt collectif pour laisser un autre Cameroun aux générations d'après et il faut le faire dans un esprit pas du tout revanchard parce que si on commence à vouloir régler des comptes si on lance la chasse aux sorcières on n'en sortira jamais on sera dans un concours de surenchère vous vous avez tué mon père vous l'avez mis en prison moi si je vais me venger de vous ainsi de suite c'est une chaîne qu'on n'arrivera pas à briser c'est pour ça que de tout temps la stratégie qui est la nôtre en tout cas la démarche qui est la nôtre c'est de commander de l'apaisement dans les cœurs parce que nous aurons besoin de cet apaisement pour aller de l'avant tous ensemble voilà alors est-ce qu'on est assez nombreux voilà je vois qu'il y a Florence Zomo qui nous regarde Maria Goretti Célestine Abiba Magou mon jeune frère Amin Caramel Jean-Marie puis je crois qu'on va devoir y aller quitte à ce que puisque c'est apparemment des vidéos qui restent donc que ceux qui vont prendre le train en cours de route qu'ils regardent après voilà en replay donc je vous dis bonjour mes chers frères et sœurs camerounais je ne suis pas un habitué des directs sur Facebook je n'ai pas ce talent donc vous pardonnerez mes petites hésitations et mon incompétence dans cette matière je prendrai le temps d'apprendre j'ai voulu qu'on parle directement parce que le problème qu'il y a avec Facebook c'est que parfois vous écrivez quelque chose que vous pensez cette chose je l'avais écrite dans un état d'esprit mais elle est sujette par la suite à des interprétations diverses qui peuvent susciter des grandes polémiques or je crois qu'il faut qu'on fasse l'économie des polémiques dans notre pays aujourd'hui on en a déjà beaucoup trop donc hier en observant ce qui se passe dans notre pays ces jours parce que certains ne s'en rendent peut-être pas compte mais le Cameroun est à deux doigts de la dislocation il ne faut pas vous fier à la la calmie apparente il faut savoir que certains de nos frères qui se sont sentis désabusés abusés ces 40 dernières années aujourd'hui sont passés à la vitesse supérieure donc ils ont pris sur eux de s'allier à des forces qui ne sont pas forcément des forces de notre pays pour aller se faire justice on va dire ça comme ça et donc quand on dit se faire justice ça implique quoi ? ça implique que par tous les moyens ces derniers pensent qu'ils doivent aussi avoir accès ou droit au chapitre ça nous met dans une situation très très difficile vous avez vu les théâtres d'opérations qui se sont multipliées ces derniers temps c'est des choses qui auraient pu être réglées en amont bon heureusement on avait on a une majorité qui n'étant pas challengée a fini par sentir qu'elle n'avait pas le devoir l'obligation de résultat ou alors l'obligation de s'expliquer qu'en certaines situations se compliquent donc en ayant cette attitude un peu arrogante ce que ça a donné c'est que les uns et les autres se sont enfermés dans leur certitude se sont enfermés dans ces alliances qu'ils ont passées à gauche et à droite avec des forces d'argent des puissances financières dans l'optique que bon le Camoun c'est un grand gâteau il y a une part de ce gâteau dans toutes les régions et bien comme certains ont décidé de le privatiser c'est ça le système jacobin de notre état l'état centralisé et bien ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire ces sessions pour pouvoir gérer la part de gâteau qui est dans le précaré immédiat ça donne quoi ? ça nous donne tous ces théâtres d'opérations qui se multiplient et c'est pas des théâtres d'opérations qui vont s'arrêter vous savez une Kalashnikov coûte 500 dollars au marché noir et quand on a acheté une arme qu'on a donnée à quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de l'enjeu que ça représente d'avoir une arme le danger c'est que après même quand les conflits s'arrêtent qu'il puisse décider cette personne d'en faire l'usage qu'il veut ça ne garantit pas la paix ça ne garantit la sécurité pour personne donc aujourd'hui dans notre pays on a des théâtres d'opérations qui se multiplient on connaissait beaucoup à Rame au nord ensuite il y a eu des tentatives d'incursion à l'est et enfin la crise nord-sud-ouest dans ces zones géographiques du Camonde le gouvernement a montré on va le dire comme ça une volonté à vouloir régler ça à sa manière nous on n'aurait pas fait pareil mais ne jugeons pas ne jugeons pas pour une raison toute simple nous ne sommes pas dans l'exercice du pouvoir donc il y a peut-être des réalités qui nous échappent peut-être qu'à leur place on n'aurait pas fait mieux donc ce qu'on retient c'est qu'ils ont fait montrer une volonté avec leurs moyens de régler le problème ça ne se règle pas au contraire les choses empire nous avons des leaders politiques qui montrent de plus en plus un désintérêt du champ républicain s'ils montrent un désintérêt pour le champ républicain et bien qu'est-ce qui peut être le sujet d'intéressement pour eux ça c'est une inquiétude donc hier quand j'ai fait la proposition au président de la république parce que c'est le rôle d'un parti politique le rôle d'un parti politique ce n'est pas de critiquer simplement c'est de dire il y a telle situation et bien voilà comment nous la voyons nous au parti au mouvement progressiste 3 nous pensons que cette situation que les communes voient a des aspects cachés et nous ne le disons pas en l'air parce qu'il se trouve que nous avons rendu pas mal de services aux gens dans le monde et il peut arriver parfois que ces gens se fassent l'objet de confidence d'indiscrétion qui nous mettent la puce à l'oreille sur les choses qui seraient peut-être en train d'être ourdies donc hier en faisant la proposition de dire bon qu'est-ce qu'il faut faire là aujourd'hui pour pas aller à la calmie mais pour pacifier le pays nous sortir de ce cycle d'instabilité dans lequel on commence à s'inscrire et de faire amener la paix qui jusque-là est adultérine on a fait trois propositions parmi ces propositions un mettre en place un nouveau gouvernement qui soit inclusif je vais vous expliquer pourquoi le choix les castings numéro 2 on aille vers une autonomie complète de la zone nord-sud-ouest en demandant à ces derniers en revanche dans un esprit de péréquation d'allouer 35% de toutes les ressources là-bas minières pétrolières qui a dans leur précaré à l'état central je pense que s'ils ont 65% d'un argent qu'ils n'avaient jamais vu jusque-là qui va directement qui leur incombe dans la gestion qui gère eux directement il y a peut-être de fortes chances que ces gens qui se plaignent de la mauvaise repartition de la richesse que ces gens soient habités par l'envie de se calmer la troisième proposition que nous avons faite c'était de dire que aujourd'hui nos prisons sont peuplées de gens certains à tort certains à raison ils ont été prévaricateurs ils sont condamnés à mort encore sur la question de la prévarication je propose qu'on ait une approche qui est une approche assez apesée on a construit un pays sous un certain rapport c'est-à-dire que pendant les 30 dernières années en fait voler c'était normal ça veut dire que quand vous êtes gestionnaire de la fortune publique en prendre un peu pour soi ce n'était pas choquant la preuve on a vu des gens construire des palais on a vu des gens avoir des parkings personnels avec 20-50 voitures personne ne les a jamais inquiétés personne ne leur a jamais rien demandé donc ce qui était anormal est devenu normal c'est le contexte et du coup on a commencé à décider d'en punir certains honnêtement aujourd'hui s'il faut mettre en prison des gens parce qu'ils se sont mal comportés avec l'état du Cameroun je ne suis pas sûr qu'il y ait un Camerounais qui reste en liberté parce que nous tous nous sommes fautifs quelque part le ministre qui est gestionnaire d'un budget public qui voit dans son cabinet des milliers de gens assis qui de la famille qui une petite copine qui un copain chacun venant prendre une part poser ses problèmes sociaux parce que nous avons négligé justement de mettre en place la sécurité sociale s'il y a la sécurité sociale chacun a un revenu minimum chacun peut se soigner s'il a des problèmes quand il n'y a pas de revenu de sécurité sociale qu'est-ce que ça donne quand on est malade il faut fabriquer l'argent il faut créer de l'argent donc on va vers des particuliers c'est ça le problème du Cameroun aujourd'hui nous avons sous-traité quelque chose qui devait être réglé dans le cadre de l'état aux individus donc quand vous vous retrouvez dans le bureau d'un ministre vous êtes sans il gagne combien comme salaire pour pouvoir régler vos 100 problèmes il est obligé lui aussi victime quelque part de la pression sociale de regarder à côté et de prendre un peu dans la caisse ce qu'il ne devrait pas faire mais il le fait comme bureau mais surtout comme victime s'il n'y avait pas tous ces gens dans son bureau je ne pense pas qu'il serait tenté d'avoir ses réflexes donc nous qu'est-ce qu'on a fait il y a la question de la corruption au lieu d'interroger la causalité profonde des problèmes c'est-à-dire de se dire mais qu'est-ce qui va pousser un gestionnaire public à mal se comporter dans la gestion de la chose publique on a fait quoi ? on a plutôt dit non les gens se comportent mal on a commencé à les envoyer en prison résultat des courses les gens ont continué à mal se comporter parce que c'est ça la vérité on a arrêté les gens ça n'a pas stoppé le vol les gens ont continué à voler même à l'heure où je vous parle les gens continuent à se gaver à tendre la laine sur le dos de l'État voilà la réalité ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'approche de solution n'était pas du tout efficace il fallait évoquer les problèmes en amont il en est de cette question comme de la question de la corruption on ne dit aucun monde il faut arrêter la corruption on paye à coup à coup de milliards des campagnes sauf que ça ne peut pas être efficace tant qu'on n'a pas interrogé la causalité pourquoi les gens sont corrompus pourquoi les gens corrompent et bien parce qu'on a une société où voilà un pays qui a je crois fait deux ou trois baisses de salaire successives donc vous avez des gens qui touchaient peut-être 150 000 qui se sont retrouvés avec la moitié de leur salaire entre temps qu'est-ce qui s'est passé la vie a continué à être chère on a été adossé sur un phénomène d'inflation qui a fait que nous quand on était petit on achetait des boîtes de sardines à 150 aujourd'hui les mêmes boîtes de sardines coûtent 450 entre temps le niveau des rémunérations des gens n'a pas augmenté on a plutôt baissé les salaires donc on baisse les salaires on augmente le coût de vie comment les gens s'en sortent avec une équation pareille vous êtes obligé quelqu'un qui payait sa sardine à 150 en ayant un salaire de 150 000 se retrouve à payer la même sardine à 450 avec un salaire de 75 000 comment humainement qu'est-ce qu'on peut attendre humainement de cette personne qui laisse sa famille affamée s'il peut profiter du poste de la situation qu'il a pour monnayer un service pour lequel il est pourtant payé donc nous la vision qui a été la nôtre c'est de dire qu'au lieu de faire le procès des individus il faut qu'on fasse le procès du système c'est notre système dans son ensemble qui est un échec et comme le système dans son ensemble est un échec il faut de l'apaisement faire asseoir tout le monde autour de la table pour essayer de trouver des solutions apporter des solutions alors on revient au gouvernement qui a fait beaucoup jaser nous c'était la proposition de dire que bon dans la situation actuelle du Cameroun qu'est-ce que le président peut faire pour que les choses se calment un peu sachant qu'il y a des organisations qui sont mises un peu partout dans le monde qui ont déjà enterriné l'acte de décès du Cameroun c'est-à-dire que pendant que certaines viennent m'invectiver pour dire oui tu te prends pour qui c'est notre pays machin ils ne savent pas qu'ils parlent d'un pays dont s'étant déjà acté l'acte des décès donc nous la proposition d'hier d'un gouvernement inclusif avec des visages à la fois crédibles parce que aujourd'hui nous avons une mauvaise note à l'international je vous le dis parce que nous allons chercher des investisseurs pour faire des choses au Cameroun dès que vous dites le nom au Cameroun aujourd'hui les gens s'élèvent ils s'en vont qu'est-ce qu'on peut faire pour nous réconcilier avec ces plateformes mondiales et bien on est obligé de s'adosser sur nos ambassadeurs les plus crédibles les plus valeureux d'où par exemple quand on propose Samuel Eto au ministère du tourisme c'est pour dire quoi ? c'est pour dire que nous avons un secteur comme celui-là qui est complètement moribond et qui pourrait être relancé dans cette clique par la présence par le fait que des gens sérieux des sociétés ici des plateformes financières internationales sachent que c'est telle personne que nous connaissons qui s'est illustrée de manière exceptionnelle chez nous à qui nous pouvons faire confiance c'est avec lui qu'on va discuter pour faire avancer certains domaines sachant qu'une fonction ministérielle en réalité est une fonction politique c'est quoi une fonction politique ? on est sur le symbole on vous nomme après c'est pas à vous de faire tout le taf vous avez des directeurs de cabinet donc ce sera ça le challenge de trouver les directeurs de cabinet hyper compétents et le travail de ces directeurs de cabinet compétents pardon j'avais oublié de fermer la porte le travail de ces directeurs de cabinet compétents il sera quoi ? et bien il sera de travailler sur les contenus et puis maintenant de se servir de la ministre comme un super VRP qui va ouvrir les portes qui va rassurer qui va installer la confiance avec les bailleurs de fonds internationaux c'est pour ça qu'il est 10 000 fois plus efficace d'avoir comme ministre des affaires étrangères par exemple un type comme Manu Divango je l'ai vu ici à Paris il est à tu à toi avec tous les 4 derniers présidents de la pluie française quand je dis à tu à toi c'est à tu à toi c'est Manu tu vas bien oui Emmanuel et toi tu vas bien oui François oui Nicolas tu vas bien donc un type comme celui-là nous avons la chance de l'avoir dans notre pays c'est-à-dire quoi ? là où un ministre des affaires étrangères lambda qui n'est connu de personne va essayer d'obtenir des rendez-vous difficilement puisqu'il est inconnu au bataillon inconnu dans le Gotha vous avez quelqu'un qui a déjà ce carnet relationnel et qui peut obtenir de ses amis des gens qu'il connaît parce qu'il a construit sa carrière sur la crédibilité qui est là à notre disposition qu'on peut chercher à les convaincre parce qu'une fois de plus ce n'est pas des gens qui attendent ça c'est des gens qu'il faudra convaincre pour les enrôler dans la machine parce qu'ils jouent gros quand même en termes de crédibilité ce n'est pas le Cameroun qui a construit la crédibilité ils sont construits tout seuls peut-être avec des alliés ailleurs donc aujourd'hui leur demander de mettre leur notoriété à mal pour le Cameroun c'est aller susciter chez eux le réflexe patriotique ce n'est pas gagné donc quand on dit par exemple aux affaires étrangères Manoudi Bangor c'est parce qu'on sait qu'aujourd'hui le mot Cameroun fait rigoler partout dans le monde vous savez que l'Allemagne ils viennent de mettre en place un plan Marshall et ce plan Marshall pour l'Afrique ce plan Marshall prévoit 13 pays en Afrique il n'y a pas le nom du Cameroun dans les 13 pays pourtant le Cameroun est le pilier de croissance et de profitabilité de la zone CEMAC c'est 25 millions d'habitants ça veut dire quoi ? ça veut dire que même s'il faut faire une repartition allez on va dire équitable on devrait être dans la liste de ces 13 en se disant bon Afrique centrale c'est Cameroun mais non il n'y a pas le nom du Cameroun dedans c'est pas seul j'ai appris dernièrement qu'on a été excusé du programme à Goa avec les Américains tout cela sont des indicateurs de que nous sommes assis sur quelque chose de très très dangereux arrêtons de croire que tout va bien les choses ne vont pas bien on va se réveiller un matin avec un pays qui est balkanisé on ne comprendra pas ce qui s'est passé on n'aura que nos yeux pour pleurer donc dans l'esprit de ce gouvernement c'était ça c'était de se dire de quoi avons-nous besoin aujourd'hui nous avons besoin de paix parce que vous vous rendez compte tous les jours dans les médias internationaux on parle du Cameroun mais pas pour dire qu'on vient de découvrir il y a un Camerounais qui vient de faire une invention on parle du Cameroun pour dire que rien ne va tel ne va pas participer aux élections dont ces élections ne vont pas être de toutes les façons elles seront frappées d'illégitimité tel est en train de tuer l'autre comment pouvons-nous avancer comme ça on ne peut pas avancer donc aujourd'hui l'urgence c'est de dire tout ce qu'il faut mais pour qu'il y ait la paix et si vous ne faites pas un gouvernement inclusif et vous mettez toutes les forces en présent toutes les forces antagonistes ensemble et bien vous continuerez à avoir des forces antagonistes qui sont en dehors du système et qui feront tout pour pourrir la vie au système vous imaginez aujourd'hui avec ce qui se passe qu'on dise bon voilà on va continuer à faire comme avant comme si de rien n'était aujourd'hui comme si de rien n'était vous voyez qu'il pleut sur tous les toits qui aurait imaginé il y a quelques années que la contestation vienne à 200 méliments qui est le fief d'origine traditionnelle du président de la république qu'on avait jamais entendu moufter jusque là ils étaient calmes on ne parlait pas aujourd'hui vous voyez bien que la contestation part de là c'est très très fort comme signe c'est à dire que si ces gens là n'ont pas la maîtrise de leur propre précaré d'origine vous pouvez imaginer ce qu'il en est du Cameroun donc l'idée de ce gouvernement c'était ça c'était de dire on va mettre trois catégories de gens des politiques pour amener l'apaisement important de l'autre côté des personnalités des vedettes pour crédibiliser à nouveau le Cameroun pour nous permettre parce qu'on ne va pas se contenter de régler que des problèmes politiques mais alors quand on a fini de donner des postes aux gens si la jeunesse camerounaise continue à être en rade continue à être assise dans les maisons parce qu'ils n'ont pas de travail vous pensez qu'il y aura la paix ? Non donc il faut faire une action il faut combiner trois actions pour arriver à un résultat efficace vous mettez des politiques vous mettez des vedettes des people qui avec leur entre gens peuvent nous amener sur les plateformes internationales chercher de l'argent peuvent nous amener à avoir des partenaires qu'on n'aurait pas de nous-mêmes en se présentant sans nom sans background sans CV et la troisième catégorie de gens qu'on a mis dedans c'est les technocrates les gens qui peuvent aller très vite vous voyez quand on dit présidence de la République du Cameroun secrétaire générale de la présidence de la République je parle de Viviane Ondois vous imaginez bien que ce n'est pas mon épouse ce n'est non plus ma soeur je ne m'appelle pas Ondois mais c'est une Camerounaise c'est un talent Camerounais que beaucoup de gens observent depuis des années et que nous pensons qu'aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est des managers froids des gens qui sont capables d'implémenter l'orthodoxie du management pour produire des résultats donc quand on la met par exemple secrétaire générale générale de la présidence de la République du Cameroun c'est parce qu'on sait qu'il y a une défaillance de travail à ce niveau et on met en dessous d'elle l'ancien directeur enfin le directeur actuel du cabinet civil parce qu'on sait que dans aucun palais du monde vous ne verrez un président entouré de gens à qui il ne fait pas confiance de gens qui ne sont pas les siens ça n'existe nulle part dans les présidents de la République le président est toujours entouré des gens à qui il fait confiance donc vous voyez on a réfléchi sur tous ces aspects et après avoir mené cette réflexion sur tous ces aspects on arrive à la conclusion qu'aujourd'hui il faut être intelligent on dit Madame Combe comme ministre de la Justice je ne la connais pas non plus je ne l'ai jamais rencontré cette dame sauf que je sais une chose c'est sa capacité de nuisance puisqu'elle est maquée à tous les réseaux nuisibles que nous avons dans le monde qui sont capables de continuer à nous asséner des coups médiatiquement on n'en sortira pas alors est-ce qu'il y a une autre façon meilleure que de neutraliser cela en lui disant bon voilà maintenant assez de gueuler en dehors des affaires viens tu vas être ministre viens montrer de quoi tu es capable donc vous voyez ça obéissait à une certaine logique ce n'était pas un truc de complaisance juste pour amuser la galerie nous on est des gens sérieux je vous ai dit que je ne suis pas habitué à parler pour parler en général quand on parle c'est parce que nous avons une remontée d'informations c'est parce que nous avons fait des observations que nous avons analysées et qu'on en arrive à se dire il faut tirer la sonnette d'alarme donc c'est un peu ça la philosophie globale maintenant on a mis des technocrates quand on dit ministre des finances Mathieu Mondin vous avez vu le CV de ce monsieur CEO manager général de la Standard Chandler Bank une banque britannique vous connaissez beaucoup d'Africains à qui on confie ce type de responsabilité ça veut dire quoi ministre des finances aujourd'hui on ne peut lever aucun fonds sur les marchés financiers internationaux parce que nous ne sommes pas internationaux parce que nous ne sommes pas crédibles tous nos gens qui sont allés là-bas ont pris de l'argent qui étaient affectés à des projets cet argent s'est retrouvé à construire des maisons aux jeunes filles alors aujourd'hui on est tricard partout pour rompre avec ça on est obligé de s'appuyer sur des gens qui ont déjà leur entre-gen et des gens qui sont reconnus là-bas comme étant des expertises comme étant des notabilités du moins dans le domaine de la finance donc tout ça a été pensé et a été pensé dans l'idée que c'est ce qu'il nous faut en fait aujourd'hui pour qu'on aille vers une situation d'apaisement si on a neutralisé tout ce qui peut être sujet de contestation tout ce qui peut amener du conflit alors on se donne une chance pour la paix il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes à deux doigts de voir le Cameroun voler un éclat il faut le savoir et il y a des indicateurs clairs quand vous voyez certains déserter le champ démocratique il faut bien vous dire ils le font avec la bénédiction de qui ? Est-ce qu'ils sont tous seuls ? Quand vous voyez d'autres refuser la main tendue pour le dialogue refuser la main tendue malgré toutes les propositions de compromis qu'on leur fait vous pensez qu'ils le font de tout seul ? Mais non ils ne le font pas de tout seul ils le font parce qu'ils se savent appuyer ils se savent accompagner mais les gens qui les appuient leurs intérêts sont-ils ? Vos intérêts à vous autres et moi Camerounais ? Je ne suis pas certain donc il faut toujours être dans l'anticipation si notre gouvernement actuel s'est fourvoyé les 30 dernières années c'est parce qu'il a fonctionné sans cap sans prospective il n'a pas su anticiper sur les événements aujourd'hui ce que je vous dis vous verrez qu'on en arrivera là tôt ou tard mais quand on arrive là au moment où on voudra arriver là il sera peut-être tard parce que la crise anglophone aussi on aurait pu la désamorcer d'entrée de jeu à l'époque mais il n'y avait pas de prospective moi je me rappelle à l'époque j'avais pondu une autre j'ai pris toute une nuit pour la pondre pour dire qu'il fallait tuer ce problème de la crise anglophone qui à mon sens était lié plutôt à la repartition de la richesse c'était une crise de représentativité on nomme des gens dans l'état central soi-disant pour représenter leur région mais dès qu'ils arrivent sur la table de leur mangeoire ils oublient leur base cette dernière se sentant ostracisée laissée pour compte et bien au bout d'un moment elle commence à revendiquer elle s'invente de nouveaux leaders c'est ces leaders qu'il fallait faire à soi sur la table centrale du Cameroun quand on n'a pas su le faire ces gens ont considéré qu'on leur faisait le dorant donc on vous dit qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là mais comme c'est vos copains vous décidez que c'est toujours eux qui doivent nous représenter et bien on va voir ce qu'on va voir ça donne ce que nous vivons aujourd'hui c'est ça la crise anglophone à l'époque je me rappelle j'avais fait une note dans laquelle je disais la crise anglophone n'est rien d'autre qu'une crise de représentativité prenez les gens qui ont la légitimité populaire aujourd'hui faites l'asseoir autour de la table on a réglé ce problème ça n'a pas été fait parce qu'il y a eu une absence de prospective il y a eu une absence de projection sur l'avenir aujourd'hui ça nous donne ce que nous avons je vous le dis la proposition numéro 2 que nous faisons qui est de dire on accorde une autonomie totale au nord-sud-ouest mais en revanche on leur demande dans un esprit de péréquation de reverser 35% des ressources minières pétrolières à l'état central vous verrez que à la limite moi je suis dans la modération parce que je ne suis pas certain que les gens de là-bas ils en sont encore à ce niveau beaucoup ont déjà fait leur calcul ils ont déjà vu comment allez ce serait bien qu'ils soient sur un état complètement libre parce que ça leur donnerait beaucoup plus de ressources donc je ne suis même pas sûr qu'ils soient dans aujourd'hui en train de se dire on va accepter un deal pareil donc on est dans l'anticipation on ne parle pas juste pour amuser la galerie pour pète du temps on parle parce que malheureusement nous ne sommes pas tous au même niveau de compréhension des enjeux au même niveau d'information réelle sur les choses qui se passent et notre responsabilité aujourd'hui c'est de partager je ne vais pas me retrouver avec des gens demain qui me disent mais oui vous saviez vous avez fait quoi non nous savons nous partageons et bon maintenant un libre à chacun de faire ce qu'il veut donc la troisième proposition qu'on a faite qui était celle d'élargir un certain nombre de prisonniers pour nous s'inscrit dans la philosophie que je viens de vous décrire c'est à dire qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui sont en prison mais normalement je dis bien normalement si on doit mettre les gens en prison parce qu'ils sont mal comportés avec l'état comme on est je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul comme on est qui reste en liberté parce qu'on a tous été complices des détournements de biens sociaux on a tous chacun fait son petit coup pour son intérêt personnel si on veut appliquer la loi normalement on n'en sort pas donc nous ce qu'on proposait au niveau du mouvement progressiste 3 c'était de dire que allez on élargit tout le monde et puis maintenant on met en place un nouveau pacte qui va refonder notre République en ce moment on va se dire bon tu voles tu n'es pas cible du poteau la peine de mort avec des écussures immédiates tu jettes des ordures dans la rue tu sais 50 coups de fesse et pour ça on va se donner les moyens en généralisant la vidéosurveillance ça rassure ça met de la sûreté dans nos villes mais il faut faire un travail de fond il faut faire un travail de fond on ne peut pas aujourd'hui envisager la solution du problème camerounais en étant dans les approches superficielles on prend des petites mesurettes qui ne produisent en réalité aucun effet donc voilà c'est un peu ça qui a guidé la philosophie de cette proposition qu'on a faite hier c'est pas la première on en fait tout le temps parce que la compréhension que nous on a de la politique c'est que il ne faut pas que critiquer c'est facile de venir dire l'autre ne fait pas bien il faut proposer donc dénoncer c'est bien proposer c'est mieux nous on est dans la proposition et nous pensons qu'aujourd'hui notre pays est déjà trop divisé pour en rajouter encore avec les quantiques haineux les quantiques vindicatifs dont on ne sortira pas le président a une responsabilité c'est celle qu'au lendemain de l'élection du 7 octobre et nous l'avions prédit à l'époque il aurait pu arrêter tout ça en mettant en place ce gouvernement que nous proposons aujourd'hui qui allait créer une forme d'électrochoc dans notre pays amenant les gens notamment à se dire bon on peut espérer à nouveau ça n'a pas été fait quand ça n'a pas été fait les Camerounais qui lui ont pourtant envoyé le message pendant longtemps ont considéré qu'il leur a fait un droit d'honneur et donc il nous fait un droit d'honneur ça veut dire que tout ce qu'on a dit toute la salive qu'on a dépensée pendant cette campagne pour lui dire bon papa on t'accorde un dernier mandat mais vraiment cette fois-ci on espère que tu vas faire donc il s'en fout complètement de nous c'est ça qui a menacé cette radicalisation le soir du 7 octobre je me rappelle avoir écrit un poste dans lequel je disais que si le président ne prend pas en compte toutes les volontés qui se sont exprimées durant cet épisode électoral et bien il aura le septennat le plus tumultueux de toute sa carrière nous y sommes aujourd'hui il n'a pas pris et en plus il s'est payé le luxe dans une interview ou plutôt une déclaration une allocution récente de dire que non bon les gens qu'il nommait dans son gouvernement étaient là pour leur qualité professionnelle et pour leur qualité humaine alors vous imaginez ce que ça peut faire aux gens qui savent exactement l'action nocive de certains de nos membres du gouvernement quand ils entendent ça du premier camerounais donc tout ça crée des antagonismes profonds on en arrive à des situations de radicalisation comme aujourd'hui aujourd'hui on parle de la base on parle des patriotes mais qu'est-ce que vous voulez que ces enfants fassent la plupart vivaient au Cameroun en l'absence de projet que nous leur avons vendu nous quand je dis nous leurs aînés ils se sont retrouvés dans la situation où alors j'étais là je suis à la maison depuis j'avais 25 ans là maintenant je suis à 35 ans j'ai toujours rien je suis assis là je suis obligé d'attendre que ma mère fasse à manger pour manger non je ne peux pas supporter ce ridicule il faut que je fasse quelque chose ils se sont battus ils ont traversé des déserts et tout ils ont risqué leur vie ils arrivent ici qu'est-ce que vous voulez qu'on ait raisonné des gens comme ça vous voulez il faut faire preuve d'humanité et d'humilité je veux dire qu'est-ce qu'on peut aller dire à des jeunes à qui on n'a su rien dire auparavant et qui sont battus par leurs moyens pour arriver là au péril de leur vie 7 ans ont vu leurs camarades mourir autour d'eux ils sont habités par la haine et c'est une haine qui est compréhensible même si personnellement je pense qu'il y a un autre mot d'opératoire à mettre en place pour qu'on soit dans l'efficacité mais il faut comprendre ces gens-là et nous n'en sortirons pas tant qu'une fois de plus nous n'interrogeons pas la causalité profonde des problèmes que notre pays rencontre aujourd'hui donc voilà globalement c'est ce que je souhaitais dire sur au sujet de cette comment ça de cette proposition de de la proposition que j'ai que j'ai de gouvernement que j'ai publié hier c'était pas c'était pas fantaisiste contrairement à ce que les gens ont pensé c'est quelque chose qui était bien réfléchi vous mettez aujourd'hui un Camteau président du Camonde il nous dit qu'il a des solutions qu'il a des idées mais c'est l'occasion de commencer à les implémenter il faut savoir qu'on ne sert pas que son pays en étant membre d'un gouvernement vous vous êtes bien rendu compte que nous-mêmes alors qu'on a des qualités professionnelles on a une certaine expertise le talent nous-mêmes on ne figure nulle part dedans c'est parce que et bien il faut aujourd'hui qu'il y ait de l'humilité que certains acceptent de passer leur tour oui alors il y a Henri à Tangana qui dit que je suis bien le seul à trouver des haines compréhensibles mais je viens de vous expliquer mon cher Henri que ces jeunes gens ils sont ici pourquoi tant que vous vous arrêterez toujours aux effets sans interroger les causes vous aurez des points de vue comme celui-là cher Henri à Tangana les haines compréhensibles pourquoi ils sont devenus haineux l'État a rempli réussi sa mission éducative non on n'a pas réussi notre mission éducative si on a 60% de notre jeunesse qui est assis à la maison qui ne travaille pas c'est super grave et rien que ça justifie que les gens se radicalisent il faut le comprendre maintenant quand on se radicalise on devient animal on n'a pas toujours la raison qui guide toutes nos actions à ce niveau nous sommes d'accord que peut-être ce qu'il faut faire c'est pas oui Frédéric dit que les pays d'Asie ne sont pas construits mais vous mélangez toujours tout est-ce que le Cameroun est l'Asie c'est comme j'ai entendu quelqu'un dire qu'on était sur un gouvernement pléthorique déjà c'est faux le gouvernement actuel c'est 66 membres celui que nous avons proposé hier c'est 39 donc déjà c'est faux avec les vedettes du sport on a nos réalités à nous vous pensez que quand l'Asie joue la vie est suspendue là-bas parce qu'il y a une équipe ou bien l'équipe nationale d'Asie joue les gens s'en foutent un peu ils sont sur les activités productives ils ont développé un tissu industriel qui est important les gens ont d'autres centres d'intérêt ce qui n'est pas le cas du Cameroun cher Frédéric Coty vous savez très bien qu'est-ce qu'il y a le pion du peuple au Cameroun donc pour le symbole je redis cela pour le symbole quand vous prenez une vedette je ne sais pas à quel niveau vous l'avez pris vous le mettez en avant parce que une nomination ministérielle c'est d'abord un symbole ce n'est pas le ministre qui implémente il y a des gens qui travaillent pour ça parce qu'ils sont qualifiés pour ça ils ont fait des écoles d'administration c'est des technocrates pur jus et le ministre il joue un rôle de VRP c'est un symbole il faut toujours y penser donc moi ce que je dis ce que je dis à nos frères pour sortir de ce chapitre c'est que ne nous arrêtons pas toujours sur les effets pensons aux causes comment on en est arrivé là vous voyez aujourd'hui on vous dit que sans Mélima la ville d'origine du président de la république je ne vous compte pas le nombre de ministres qui sont originaires de cette zone d'ailleurs on en parlera de ce que certains qualifient l'équilibre régional parce qu'il y a parmi les critiques qu'on a lu hier il y avait ça oui nous au nord on n'a donc rien nous à l'est on n'a rien mais il faut arrêter ça de toutes les façons la vision que nous on a de la gouvernance ce n'est pas celle-là on nomme un ministre pas pour qu'il gère une ethnie ou une tribu on nomme un ethnie un ministre pour qu'il s'occupe du Cameroun on n'est pas ministre d'une ethnie on est ministre du Cameroun la république du Cameroun la preuve ok on a donc joué ces équilibres régionaux les 40 dernières années en nommant tant nombre de quotas pour les ministres du nord tant nombre de quotas pour les ministres de l'est quel est le bilan vous êtes allé aujourd'hui de Gaoundéré à Garoua vous faites pour un tronçon à l'époque où on passait deux heures et demie vous faites aujourd'hui sept heures voire toute une journée en fonction de votre voiture alors on a eu que ces quotas là on a eu le quota des ministres du nord pendant ces 40 dernières années qu'est-ce que ça a apporté aux gens du nord pour qu'on nous dise que c'est impréalable à tout aujourd'hui ce qu'il faut c'est des gens qui ont la capacité de travailler pour le Cameroun et c'est une mentalité et c'est une mentalité qu'il va falloir qu'on sorte de nos têtes je sais que c'est difficile parce que la plupart de ceux qui sont amenés à commenter aujourd'hui n'ont connu qu'une seule gouvernance et cette gouvernance les a inscrits dans des mauvais comportements ces mauvais comportements c'est de croire que un ministre il est utile que parce qu'il est de chez nous mais pas du tout si on avait un système qui était planifié comme nous on veut le mettre en place de se dire bon voilà si on prend le pouvoir nous on va industrialiser qu'est-ce qu'on va faire pour industrialiser et bien je peux vous le dire même en sortant du sommeil il nous faut 5 autoroutes prioritaires une qui va aller du Cameroun au Tchad une autre du Cameroun au Nigeria une autre du Cameroun à Centrafrique une autre du Cameroun à la frontière qui aussi donc qui dessert en même temps le Gabon la Guinée équatoriale et une dernière qui va du Cameroun à Brazzaville au Congo pourquoi on fait ça ? parce que le Cameroun est un bassin de production important le problème qui se passe aujourd'hui c'est qu'on n'a pas de voie d'écoulement donc si tu adosses un pays qui produit à un marché je vous prends celui du Nigeria c'est 200 millions de gens gros consommateurs de héros chez nous on n'a même pas besoin de faire d'efforts on coupe les feuilles d'eau coque elle pousse là de manière sauvage si vous mettez une autoroute qui part de Yaoundé à Lagos aujourd'hui vous vous rendez compte de ce que ça peut générer comme effet multiplicateur c'est beaucoup d'argent donc quand on a fait ça quand on a construit les effets situeux prioritaires il faut investir maintenant pour faire venir les industries au Cameroun il faut relocaliser nos terroirs les industries dans nos terroirs comme c'était le cas à l'époque à l'époque à l'époque on avait chez l'UQAM à l'EDEA on avait la Sophie Belle à Bélabo et tout ça ça permettait de fixer les populations locales et de créer de la vie aujourd'hui tout ça est parti il faut ramener ces industries dans nos terroirs mais quand pour ramener les industries dans les terroirs elles vous poseront toujours la question l'autonomie énergétique nous avons un déficit de près de 2000 mégawatts de déficit d'énergie énergétique de 2000 mégawatts donc il faut construire aujourd'hui un système énergétique diversifié ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce qui se passe jusque là on construit les grandes centrales et ces centrales ont vocation à alimenter tout le pays sauf que quand il y a une panne et bien tout le pays aussi se retrouve plongé dans le noir donc nous l'approche que nous avions c'est de dire on ne va plus faire les grandes centrales on va construire des centrales localisées avec les spécificités de chaque région ça veut dire quoi ? vous avez le Nyon qui coule en bas le maillot et bien on peut produire on peut faire de l'énergie hydraulique vous avez au nord le soleil quasiment 12 mois sur 12 on peut faire du solaire donc avec des centrales localisées vous allez à Créby et bien on peut faire utiliser les vents marins pour produire de l'énergie avec les éoliennes donc il y a aujourd'hui plusieurs possibilités qui n'ont pas été assez explorées parce que je reviens à la planification notre gouvernance n'est pas pensée depuis un certain temps on ne s'est pas fixé les capes il faut faire telle chose quand vous lisez même le document stratégique et que vous attendez à ce qu'il y ait une planification qui soit cohérente vous ne voyez rien vous vous rendez compte même veuleux 426 milliards de francs CFA pour 211 mégawatts promis aujourd'hui ce barrage a été livré il ne produit que 80 mégawatts vous vous rendez compte de ça ? alors qu'on a un déficit de 2000 mégawatts donc il y a une absence de vision générale mais nous ce qu'on propose c'est de ne plus s'apaisantir sur les problèmes on sait déjà que les problèmes sont là c'est de trouver des solutions pour régler ces problèmes et mon cher cher Henri à Tengana cher Frédéric nous savons de quoi nous parlons parce que nous avons peut-être la faiblesse de ne pas toujours mettre en avant nos atouts de mettre en avant nos parcours mais ça fait partie de l'éducation dans notre éducation on ne se met pas en avant on laisse que ce soit les autres qui parlent de nous mais nous avons un certain nombre de choses que nous savons j'ai entendu quelqu'un moquer oui ministère de la diaspora et puis quoi encore est-ce que vous savez que ce n'est pas le premier pays qui aura un ministère dédié à la diaspora depuis dix ans le Sénégal en a un lancé sur Abdoulaye Watt vous voulez négliger des gens qui participent dans une large proportion à la stabilité de vos pays on ne peut pas le faire si aujourd'hui ces gens arrêtent de financer les familles donc arrêtent d'être la sécurité sociale des familles la chienne litre s'installe dites à toute la diaspora de ne pas envoyer l'argent pendant deux ou trois mois le pouvoir des rouges des tombes parce qu'aujourd'hui il tient à quoi il tient à que bon à la fin du mois Firmin va quand même nous envoyer un peu d'argent à l'argent ça va nous faire vivre là-bas alors des gens qui font ça qui portent quasiment un pays à bout de bras vous pensez qu'ils ne méritent pas de la considération la considération c'est quoi c'est même aussi de la plus-value pour un pays quand vous mettez en place un ministère de la diaspora il devient une plateforme qui incube tous les projets portés par ces gens beaucoup d'entre eux ne viennent plus aujourd'hui faire les choses au Cameroun pourquoi ? parce qu'ils sont venus chacun avec une mauvaise expérience il s'est fait arnaquer il s'est fait voler de l'argent il s'est fait détourner ses partenaires par des locaux vous mettez en place un ministère de la diaspora vous lui affectez les attributions notamment de dire que bon fini le milfait institutionnel un mec de la diaspora qui vient qui veut investir au Cameroun aujourd'hui n'aura plus à faire le défilé dans 10 000 ministères il va parler à un seul interlocuteur qui est son ministère de la diaspora et c'est ce ministère qui joue un rôle transversal avec ses partenaires ça met les gens à l'abri des arnaques vous comprenez ? ça met les gens à l'abri des déconvenus vous savez le nombre de gens qui sont découragés parce qu'il y a tel de la diaspora qui est parti il s'est cassé le nez quand il revient on voit qu'il est parti il s'est cassé le nez vous savez combien de milliers d'autres personnes ne partiront pas parce qu'il y a ces exemples négatifs donc quand on dit ça on ne parle pas pour parler la preuve aujourd'hui qu'est-ce qui crée le plus de problèmes au Cameroun aujourd'hui ? c'est cette diaspora parce qu'elle se fait entendre dans des chancelleries dans des endroits dont nous avons besoin si on veut aller de l'avant tout ce qu'on se dit il va falloir qu'on trouve des flux financiers conséquents pour financer ça vous pensez que cet argent on va le trouver où ? localement ? non on va le trouver sur les plateformes financières internationales donc il faut qu'on soit bien vendu mais si les gens qui décident de l'affectation des budgets sont témoins de manifestations qu'on manifeste tous les jours sous la fenêtre aux Champs-Elysées à Londres en Allemagne et partout vous pensez qu'un pays dont ils entendent toujours parler à Mal et tout ils auront besoin de vouloir faire les choses là-bas ? ben non pas du tout donc je souhaiterais qu'on neutralise nos émotions parce que ça c'est un frein à la construction harmonieuse et à peser du progrès quand un de vos frères soumet une idée prenez peut-être le temps de l'étudier et si vous n'avez pas toujours tout compris demandez-lui en toute humilité mais au fait Frangin tu as dit telle chose mais à quoi tu penses quand tu dis ça ? il va te l'expliquer que de venir immédiatement avec l'invective oui n'importe quoi ridicule alors qu'on n'a pas compris quelle est la philosophie qui sous-tend l'action ou la démarche qui est posée donc moi je souhaiterais je le dis en toute humilité et quelqu'un me dit c'est Flavien qui me dit tu proposes à Tanganyji dans ce gouvernement c'est une erreur fatale mais est-ce que vous connaissez bien votre pays Flavien ? vous savez qui est à Tanganyji au Cameroun ? alors ce monsieur est le patron du conseil national de sécurité alors tapez juste sur internet conseil national de sécurité vous voyez ce que représente un organe comme celui-là dans tous les pays du monde après on va revenir discuter et les patrons de cet organe depuis au moins une vingtaine d'années aujourd'hui d'accord ? ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au cœur de la défense du Cameroun on ne se débarrasse pas des gens comme ça comme vous pensez oublions le ministère de l'intérieur le ministère de l'administration territoriale qui gère aujourd'hui on ne se débarrasse pas des gens vous connaissez un pays sérieux dans le monde ou des gens qui ont accès à gérer des informations stratégiques d'un certain calibre on les traite comme du menu fretin renseignez-vous bien et je le redis soyons humbles dans nos démarches quand on ne comprend pas renseignons-nous donc quand on maintient à temps d'agir dans ce gouvernement et d'ailleurs c'est pas notre gouvernement il faut que les choses soient claires c'est la proposition que nous faisons au président parce qu'on est des républicains pour lui dire bon là c'est chaud la situation donc comme on ne sait pas ce que tu vas faire faut qu'on n'arrive pas à se dire on ne savait pas que c'est comme ça que tu allais faire donc l'idée c'est quoi l'idée c'est que bon on est dans l'anticipation on lui dit bon voilà peut-être les voies de sortie essaie de voir ce qu'il y a à prendre en plus tous les noms qui sont dans ce gouvernement sont des noms à titre indicatif ça peut être Eto comme ça peut être un autre sportif qui a de l'aura ou une autre personnalité qui a de l'aura donc c'est pas couler dans du marbre c'était juste à titre indicatif pour montrer la symbolique vers laquelle il faudrait aller aujourd'hui si on est habité par l'idée de régler les problèmes donc Flavien Possi renseyez-vous bien sur Atangaji et vous comprendrez pourquoi nous l'avons maintenu bref sachez que tout ce qui est fait a été pensé de manière très stratégique on n'est pas des gens légers on ne parle pas vite on est des gens qui réfléchissent avant de parler alors les causes c'est le franc CFA je ne suis pas sûr que ce soit toujours ça la cause de tous nos malheurs vous savez la Guinée équatoriale avait sa propre monnaie en 1987 ils ont décidé de quitter leur monnaie ils ont intégré l'espace CFA la conséquence ça a été quoi en 15 ans ils ont construit le développement chez eux il fallait en guinée équatoriale pour voir ce qu'ils sont devenus ils ont construit ce développement avec le franc CFA comme monnaie donc je ne suis pas certain que ce soit ça moi j'assimile tout ce qui nous arrive à la mauvaise gouvernance si on va prêter des milliards sur les plateformes internationales pour financer des projets donc c'est des milliards qu'on prête ils doivent être remboursés et les gens prennent cet argent pas pour construire des projets mais prennent ça pour s'enrichir et laissent des générations futures avec de la dette toxique vous voulez qu'on avance comment ? de vous à moi comment pouvons-nous avancer ? donc on a des dettes qui s'accumulent qu'on nous laissons aux générations d'après et puis aucun projet ne sort de terre donc on est là on doit 100 milliards à telle banque ces 100 milliards avaient été prêtés pour faire le...